Générique Le rendez-vous du midi sur Al24 News. Merci d'être avec nous au sommaire de l'actualité. La chef du gouvernement tunisien, Najla Boudin, a démise de ses fonctions, remplacée par Ahmed Hachani, ancien cadre de la Banque centrale tunisienne. Générique Sur fond de tension après le coup d'État du 26 juillet dernier au Niger, une réunion des chefs d'État-major de la CDAO est attendue à Abuja, au Nigeria. Générique Et les premiers évacués du Niger arrivent à Paris après des opérations de rapatriement menées par certains pays européens. Générique Crise céréalière, le principal port roumain de la mer Noire, prêt à recevoir plus de céréales ukrainiennes. Générique Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce premier rendez-vous d'informations qu'on entame avec la décision du président tunisien, Qais Saïd, de mettre fin aux fonctions de la chef du gouvernement, Najla Boudin, après presque deux ans passées à la tête du gouvernement. Elle a été remplacée par Ahmed Hachani, ancien cadre de la Banque centrale tunisienne. Pour rappel, Najla Boudin a été la première femme du chef du gouvernement dans le monde arabe. Elle avait pris ses fonctions le 11 octobre 2021. Le nouveau numéro 1 de l'exécutif tunisien a prêté serment devant le président Qais Saïd à l'issue de sa nomination. Lors d'une cérémonie organisée au palais de Carthage dans la capitale tunisienne, le président tunisien Qais Saïd a souhaité dans une brève allocution la réussite dans cette responsabilité au nouveau chef du gouvernement, Ahmed Hachani. Et l'actualité dans ce journal, c'est la situation au Niger. Plus d'une semaine après le coup de force, les chefs d'état-major des pays de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CDAO, se réunissent de mercredi à vendredi à Abuja, au Nigeria, au sujet du putsch au Niger. C'est ce qu'a annoncé mardi soir l'organisation régionale dans un communiqué. Les dirigeants ouest-africains avaient donné une semaine aux putschistes pour rétablir le président nigérien déchu Mohamed Bazoum, en se réservant la possibilité d'un recours à la force. Dans ce contexte de crise au Niger, le représentant du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, et le Sahel, Leonardo Santos Simao met en garde contre une propagation du terrorisme dans la région, un fléau qui pourrait prendre de l'ampleur en raison de l'instabilité sécuritaire. Le sommet d'urgence de la CDAO a donné une semaine à l'agent militaire pour rendre le pouvoir au président Mohamed Bazoum. Si cela ne se produit pas après cette semaine, d'autres options sont en préparation, y compris l'intervention militaire. Mon inquiétude est que si des mesures ne sont pas prises, ou si la situation n'est pas inversée, il est très probable que la propagation du terrorisme dans la région puisse accroître. Et les premiers ressortissants européens ont été évacués vers le vieux continent. Trois avions ont déjà atterri à Paris pour évacuer du Niger des centaines de ressortissants français, italiens et d'autres nationalités. Les décisions de rapatriement ont été prises par les gouvernements européens juste après le début du coup d'État le 26 juillet dernier. On n'est pas sûr que ça aura pu dégénérer, mais c'est toujours bien d'être rentré. On verra dans les jours et semaines prochaines comment ça va évoluer là-bas. Et nous qui sommes assez attachés, on va suivre ça avec attention. Ambiance normale, à Niamey, il n'y a pas de tension particulière en ville, il n'y a pas de stress particulier, la population va qu'à ses occupations. Donc il n'y a pas de menaces particulières. Et à l'instar de la France, une centaine de ressortissants étrangers résidant au Niger sont arrivés à Rome ce mercredi matin, évacués par l'Italie pour des raisons de sécurité. Je vous propose d'écouter le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani. Nous verrons ce qui se passera dans ce pays. Je le répète, nous sommes toujours en faveur d'une solution diplomatique. C'est pourquoi notre ambassade reste ouverte et nous verrons ce qui se passera. Bien sûr, nous sommes pour la restauration de la démocratie et nous verrons comment la situation évolue. Ce qui est important, c'est que nous avons ramené en Italie tous nos citoyens qu'ils souhaitaient et que nous avons également contribué au retour d'Afrique de nombreux citoyens non italiens. Et au moment où l'étau se resserre sur les auteurs du coup de force mené contre l'actuel président Mohamed Bazoum, notamment la CDAO, en revanche, le Burkina Faso et le Mali se montrent solidaires avec le Niger face à toute tentative d'intervention militaire étrangère. Le point avec Safouane Ben Sabri. Suite au coup d'état au Niger et à la mise sous surveillance du président nigérien Mohamed Bazoum de la part des forces rebelles, la CDAO s'est réunie en urgence à Abuja le 30 juillet. Les dirigeants de l'organisation ont lancé un ultimatum d'une semaine aux forces rebelles. Passé ce délai, une intervention militaire des pays membres de la CDAO n'est pas à exclure. Dans la foulée, le Burkina Faso et le Mali ont répondu conjointement via un communiqué sans équivoque stipulant que toute intervention militaire sur le sol nigérien équivaudrait à une déclaration de guerre envers les deux pays. Le gouvernement de transition du Burkina Faso et du Mali avertisse que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Une annonce qui a défrayé la chronique étant donné le climat de tension qui règne tant la région sahélienne est sujette à plusieurs abcès sécuritaires. Les autorités maliennes et burkinabées, solidaires avec les putschistes, accusent la CDAO de vouloir, par une intervention militaire, déstabiliser toute la région, prenant comme exemple le Calibien. Les chancelleries occidentales ont-elles exprimé de vives préoccupations et procédé à des opérations d'expatriation de leurs ressortissants ? La situation au Niger reste sujette à plusieurs facteurs inconnus pour l'heure. quant aux réactions diplomatiques, l'Algérie a réitéré son profond attachement au retour à l'ordre constitutionnel au Niger et son soutien à Mohamed Bazoum comme président légitime, tout en mettant en garde contre les intentions d'intervention militaire étrangère. C'est ce qu'a indiqué un communiqué du ministère algérien des affaires étrangères. Crise au Niger, toujours la Commission européenne a estimé qu'il n'y avait pas de risque pour l'approvisionnement en uranium de l'Union européenne suite au coup d'État militaire. Un pays représentant un quart des approvisionnements des Européens et ce en raison des stocks déjà constitués. En ce qui concerne la sécurité de l'approvisionnement en uranium de l'Union européenne, je peux confirmer qu'il n'y a pas de risque d'approvisionnement en tant que tel. Les services publics de l'Union européenne disposent de stocks d'uranium naturels suffisants pour atténuer tout risque d'approvisionnement à court terme et à moyen et long terme. Il y a suffisamment de gisements sur le marché mondial pour couvrir nos besoins. Voilà ce que nous avons vérifié. Voilà mesdames et messieurs pour ce qui est de la situation au Niger. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Au Sénégal, la situation sécuritaire est préoccupante. Le pays connaît depuis lundi des manifestations et des heurts violents. Et pour cause, le maire de la ville de Zigginsour, Osman Sonko, principal opposant du président sénégalais Makissal, a été inculpé et écroué pour divers crimes dont l'appel à l'insurrection. Son parti, le PASTEF, a également été dissous. Les détails avec Souila Akilal. D'un côté, des manifestants en colère. De l'autre, les forces de l'ordre qui essaient de maintenir le calme et canaliser la foule. A Zigginsour, ville du sud du pays, deux personnes ont été tuées lundi, dont de violents heurts. Le Sénégal s'embrase pour la deuxième fois depuis juin dernier, suite à l'inculpation et le placement en détention de l'opposant, Ousmane Sonko. Les autorités sénégalaises ont coupé lundi temporairement l'accès à Internet des téléphones en mettant en avant la diffusion de messages haineux et subversifs sur les réseaux sociaux après les appels à manifester contre l'arrestation de l'opposant. Connu pour être le principal opposant du président Makissal, Ousmane Sonko a été écroué lundi pour plusieurs chefs d'inculpation. Ses avocats ont dénoncé, je cite, « un dessin qui a été formé, réfléchi, planifié et exécuté ». Moins de deux heures après l'incarcération d'Ousmane Sonko, le ministère de l'Intérieur avait annoncé dans un communiqué la dissolution de son parti, le PASTEF, justifiant sa décision par ses appels fréquents à des mouvements insurrectionnels qui, toujours selon le ministère de l'Intérieur, ont fait de nombreux morts en mars 2021 et juin 2023 et ont traîné des actes de saccage et de pillage de biens publics et privés. La réaction du parti de l'opposant ne s'est pas faite attendre. Dans un communiqué, il dénonce, je cite, « un emprisonnement sous des motifs fallacieux » et dit « attendre une notification de la dissolution antidémocratique » pour l'attaquer par des voies légales. Il affirme également que la stabilité du Sénégal est désormais compromise, car le peuple n'acceptera jamais cette ultime forfaiture du pouvoir contre le favori de la présidentielle. L'homme de 49 ans investi candidat à la présidentielle de février 2024 par son parti voit ainsi s'ouvrir une troisième procédure judiciaire à son encontre, ce qui risque de compromettre davantage sa participation à cette prochaine échéance électorale. Ousmane Sonko crie au complot du président Macky Sall pour l'écarter de la présidentielle 2024. Le chef de l'État sénégalais, élu en 2012 pour 7 ans, puis réélu en 2019 pour 5 ans, s'en est défendu. Il a annoncé le 3 juillet qu'il ne se présenterait pas à ce scrutin. Pour rappel, Ousmane Sonko avait été condamné le 1er juin à deux ans de prise en ferme. Sa condamnation avait engendré les troubles les plus graves depuis des années au Sénégal, qui ont fait 16 morts selon les autorités, une trentaine selon l'opposition. En Algérie, les travaux de la 5e session de la commission mixte de la coopération algéro-tanzanienne ont débuté sous la présidence conjointe du ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf et son homologue tanzanienne Stergomena Taks. Dans son allocution d'ouverture, Ahmed Attaf s'est dit convaincu de l'engagement commun entre le président de la République, Abdelmajid Boune, et son homologue tanzanienne, Samia Soulouou Hassan. Les étapes importantes et constantes franchies par les deux pays soulignant les défis croissants et l'aggravation des conflits dans le continent récemment étendus au Niger et compliquant la situation précaire dans toute la région du Sahel nécessitent davantage de concertation et de coordination pour renforcer les consensus stratégiques dans les positions des deux pays quant à la nécessité de cristalliser des solutions purement africaines aux problèmes africains. Il ne fait pas de doute que ce que vit notre continent en événements et en défis croissants imposés par l'élargissement du centre de crise qui s'est étendu dernièrement au Niger voisin complique davantage la situation déjà fragile dans la région du Sahel, ce qui exige de nous davantage de consultations et de coordination pour la consécration du consensus stratégique dans la position de nos deux pays pour amener des solutions africaines aux problèmes africains. Et le président algérien Abdelmajid Boune a reçu à Alger la ministre des Affaires étrangères et de la coopération est-africaine de la République de Tanzanie, madame Stergomena Laurence Tax. C'est ce qu'a indiqué un communiqué de la présidence algérienne. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères algérien Ahmad Attaf et du directeur du cabinet de la présidence de la République, Mohamed Nadir Larbawi. Nous vous le disions en titre, le principal port roumain de la mer Noire, Constanta, est prêt à recevoir des céréales ukrainiennes, selon Dan Dolguin, directeur du terminal céréalier, à noter que durant l'année 2022, plus de 6 millions de tonnes de céréales ont transité par ce port. On arrive à la fin de cette édition. Je vous souhaite une excellente après-midi sur Almencazios. Mon Amers Mon Amers Sous-titrage Société Radio-Canada